hop on va lancer le deuxième jeu peut-être juste baisser un peu le son vous me direz si pareil vous me direz si ça va trop fort ou pas le son et on va jouer à ça the legend of mystical the mystical ninja donc qui s'appelle c'est gambaré goémon c'est le premier voilà gambaré gambaré goémon moi je connais le 2 je connais pas du tout le 1 minuteur et ben on y va on va voir ce que ça donne je connais je connais le 2 mais le 1 j'ai pas fait encore donc j'ai mis une version à la version traduite en anglais puisque ce jeu à une version en anglais des gens de mystique un ninja alors que de mémoire le 2, non bah il me semble que le 2 est pas traduit ouais et celui sur nes avait été traduit par les fans mais le 2 non partout m'en rappelle plus j'avais fait le 2 alors est ce qu'il y avait des sous-titres je ne crois pas pas des sous-titres est ce qu'il y avait des traductions même officieuse je me rappelle pas je vous laisserai vérifier cette information par vous même du coup je le dis absolument pas ce qu'ils racontent eux mystical ghost warlock je pense que c'est qu'on prend pas ce qui se passe à l'écran alors on va voir donc si je me rappelle bien ici c'est le mode il ne faut rien non ah si ah si il me faut mal quand même faut il faut les éviter faut les taper je sais pas c'est le mode où on rentre dans les maisons ça c'est ma maison et en fait on peut c'est un peu un mode je vais les taper pour ce que ça fait alors on peut quand même récolter des trucs et sous ça il ya aussi dans le 2 je crois qu'il ya un peu plus de merde je suis sorti il ya un peu plus de phase comme ça dans celui là qu'il y en a dans le 2 ils sont tous fans traduits en anglais bah tant mieux il ya un fantôme dans le temple oro ok non je suis pas certain non plus mais bon ça se peut ça c'est un magasin mais j'ai pas beaucoup de soucis 30 regardez qu'est ce que tu proposes toi les sandales pizza bombe à pizza j'ai plus de et hop s'en faut voir des sous faut faut taper les gens à putain me laisse son poisson lui je vais crever faire gaffe je suis sûr c'est important pour aller plus vite bah ouais mais je les ai lui attention parce qu'il ya le poisson mais tout est le poisson aussi voilà j'ai chopé c'est comme dans le 2 si on chope des petits chats ça augmente ça upgrade l'arme par contre faut pas il faut pas chaud il faut pas faut pas shooter les dégâts et choc parce que nous enlève des points à choper une upgrade de mon arme à la deuxième grève de mon arme troisième au cas de parler là dans la il y en a pas d'autres y en a que trois parchemin je sais pas ce que c'est je suis pop merde je sais pas par où il faut aller et oh tu fais quoi toi tu m'as volé et merde je suis mort tu me balance des trucs alors attends il faut il faut pas il faut pas les buter les geisha il faut les il faut les c'est comme un item en fait lui attention aux poissons bon bref faut pas faire que ça à l'e2 est excellent je donc ça c'est une agence de voyage si je dis pas de conneries c'est pour se téléporter à des zones qu'on avait où on est déjà allé je suis pas allé ici donc là ça c'est pas ouvert maintenant c'est un mini jeu ici je me rappelle bien et on va aller là non lui c'est un ok ben bonne soirée tom tom vokovo merci d'être passé ça fait plaisir et à bientôt je sais pas du or si ici vous connaissez le jeu et que voyez que je me pomme n'hésitez pas pour l'instant je me promène à ya un pont là non c'est de là que je viens non c'est de là que je viens bon alors où est ce qu'il faut aller on va voir ça c'est pas par là pouvoir sortir du village merci bah j'en ferai un des sessions de balls of steel sur d'autres tables avec plaisir merde vite avec plaisir c'était vraiment sympa toi tu dégages je vais aller par là bah tiens voilà il ya un pont ici donc ça doit être par là il ya un nuage au nord elle est effrayée qu'est ce qu'il va se passer ah oui ça change de luminosité maintenant il ya des fantômes il ya des monstres s'il veut je pense que c'est un restaurant maintenant donc il ya des fantômes dans le village à la place des ennemis tout est bon ici ah oui je vais acheter quelque chose je me restaurer on va acheter ça voilà c'est suffisant même pas vu combien j'ai de vie assis je le vois en haut il ya une petite icône en avec la tête de du héros hop le temple euro est là merde marqué dessus on va y aller normalement après on passe on va passer sur une phase c'est dangereux un territoire dangereux soit prudent ok c'est noté et donc ici on est en phase de plateforme classique donc on va affronter les ennemis on affronte les ennemis en phase de plateforme classique c'est exactement pas c'est dans le deux il y avait ça aussi il y avait des phases comme ça dans les villages et des phases où on était en plateforme donc tout va bien j'ai fait le 2 avant de faire le 1 mois on peut faire gaffe parce qu'on est on est assez vif au niveau des déplacements ça peut aller assez vite prendre des dégâts à butin il ya des pics j'ai pas vu j'avais pas vu je sens que j'ai vite crevé dans ce jeu je vois si on a des continues j'espère faut pas tout se retaper à chaque fois c'est la découverte un jour je connais le et les autres boutons il faut rien un autre bouton pour taper ça sert à rien si ça sert à changer d'armes avec on peut balancer des pièces ça ça y est encore dans le jeu il peut aussi servir des pièces comme projectile mais bon ça revient cher forcément attention on est assez agile sinon il en est où ailleurs avec son mégawad pas fini encore il m'avait dit qu'il arriverait certainement entre le deuxième et le troisième jeu il rage ça doit faire des des jeux trop durs moi personnellement du doom en super difficulté comme ça je tenterai même pas quoi les jeux doom ça fait une éternité que j'y ai pas joué c'est un jeu sorti en france mais oui c'est un jeu japonais c'est un peu comme et eux c'est un peu comme les parodieux c'est tout c'est sorti en sorti en france mais c'était très très bizarre pour game over ok ok continue et donc je continue où ok je reprends au début en fait pour l'instant alors on va foncer maintenant qu'on sait où il faut aller à tendance de l'autre côté mais ouais c'est moi c'est assez on risque de paumer il répète à ses viewers de plutôt venir surtout là et bah ouais ils viennent pas peut-être qu'ils aiment bien le voir rager c'est des sadiques il ya des gens comme ça hop disparu et maintenant on peut sauter aussi dans ces phases là j'avais même pas fait j'avais même pas prêté attention peut shooter aussi ce qui est bien c'est que les fantômes aussi nous lâchent du pognon ce qui est bizarre c'est que je sais pas à quoi servent les parchemins en fait on chope des parchemins je sais pas à quoi servent ça par contre je sais à quoi ça sert c'est pour upgrader son âme je vais aller là je suis pas allé tout à l'heure je crois pas ok il faut pas y aller nous dit-il mais on va finir en mon avis on sera obligé d'y aller à un moment donné ouais ça fait penser à poker au qui bat poker au qui j'ai fait il ya quelques semaines il faut les chaussures pour sauter à travers les obstacles ok on verra on verra plus tard là j'ai pas j'ai pas accumulé énormément d'argent voudrait juste avancer dans ce niveau après ce que j'espère c'est qu'il ya des checkpoints évidemment j'ai à peine j'ai à peine commencé le jeu donc c'est normal que je reprenne du début on peut taper vers le haut ça c'est bien on peut taper vers le haut sauter et alors qu'on saute on tape vers l'avant on peut sauter on peut quand on est au sol on peut utiliser le un coup faire haut et coup pour envoyer vers le haut ça c'est bien alors on va faire gaffe parce que tout à l'heure je m'étais je m'étais fait m'étais fait avoir j'étais putain je suis trompé de touche et en quand on se fait toucher on perd des upgrades d'armes attention et merde ça va vite hein ça va très très vite ouais ouais je fais attention mais bon je perds quand même j'ai appuyé sur sur star je me suis trompé à quoi que je peux utiliser les tendez comment ça marche les trucs là alors c'est même pas j'ai des parchemins ça sert à quoi les parchemins bon bref on verra plus tard on essaiera de comprendre après hop faire gaffe parce qu'ils ont une trajectoire assez bizarre c'est frame c'est frame c'est frame c'est flame c'est flamme entre mon anglais français sur un jeu japonais et la fatigue voilà on va faire gaffe à lui parce que tout à l'heure j'ai sauté je l'ai tapé mais ça n'a pas pris en compte oh là là c'est bon faut faire exactement ce que nous a dit la statue en fait il faut y aller tranquillement tranquillum ça sert à rien ça aussi oh putain si ça fait appel ça ça invoque des trucs salaud privé ok et sous il a disparu le le vanikineco là bah non moi non plus je n'arrive pas à les utiliser je n'y a pas que j'ai essayé les touches non rien attention ça c'est typiquement enfin c'est tout des représentations au typique des fantômes japonais sol et les parapets qu'un oeil normalement il ya des petites flammes aussi c'est des esprits à choper un truc un éléphant à la merde attention c'est chiant cette espèce de truc de recul là qu'on a quand on se fait toucher nous on part en arrière et si on rentre dans les bambous laisse tomber attention à lui oh c'est faut être fouillé doucement je sais pas pourquoi je sens qu'on va recommencer souvent les fantômes avec le cib sur la tête je sens qu'on va recommencer souvent les les mêmes passages avec ce jeu je pense pas que ce soit un jeu spécialement facile plan on a une fois une femme fantôme ah oui d'accord on lui renvoie ses assiettes ça c'est bien on peut la frapper aussi directement si elle en dessous de nous donc ça c'est bien pas trop agressif merde j'allais dire pas trop agressive encore mais moi j'ai pratiquement plus de vie je voudrais aller là ouais ok c'est un checkpoint l'éléphant ok on prend là où là où on l'a chopé attention voilà mais je me suis trompé de touche un putain non alors la touche pour sauter les lois faut arrêter de se tromper ça suffit maintenant se tromper de touche ça n'est pas une excuse et donc en fait on peut reprendre soit au début du niveau soit là où on a eu les déformes et j'ai quasiment j'ai déjà plus de vie putain les parchemins sont pour alimenter jus dessus et super attaque mais mais tu les fais comment c'est ça ok bah ça va être génial comme comme jeu en live ça parce que j'ai trop de tout le temps prendre ici aïe 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 enfin pas tout le temps parce que je vais bien finir par le passé le premier niveau quand même hop je vais choper des sous ça peut servir mais bon hop toi je te tue pas allez c'est de l'autre côté c'est vrai ah il fait chier que son poisson lui je peux me faire tuer par un poisson sérieux du coup je vais être obligé d'aller acheter de la bouffe juste après on est là jusqu'à deux heures du mat bah il y aura d'autres jeux après mais je sens que ça va être un petit peu long sur ce jeu attention je suis encore trompé de bouton alors on va aller voir je sais plus si c'est un truc où on mange ici non c'est pas un truc où on mange je vais tout de suite à voilà le restaurant est là je vais tout de suite aller aller chercher de la bouffe je vais me restaurer tout de suite parce que là j'ai déjà perdu de la vie oui je veux quelque chose à manger je veux ça voilà c'est suffisant après il n'y a pas de raison qu'il y ait que ailleurs qui rage ce soir je partage on peut aller par exemple lui c'est un checkpoint donc et le petit éléphant que j'ai chopé tout à l'heure c'est un checkpoint aussi ce que j'ai constaté mais c'est un peu exigeant comme jeu disons que le 2 m'a semblé plus accessible quand je l'ai fait en test m'a semblé quand même plus accessible j'aimerais qu'on mourait quand même moins facilement c'est peut-être juste une première impression parce que je suis mort plusieurs fois bon là je me suis fait surprendre par plusieurs ennemis et tout donc forcément il faut faire gaffe ah ok ça c'est bien ça en fait on les on les fait apparaître et on peut utiliser le gong pour les tuer ça c'est assez marrant ça ça c'est bien trouvé voyez mais ça il fallait le savoir au départ je pensais que c'est le fait d'avoir appuyé sur le gong qui les avait fait apparaître mais pas du tout en fait attention ah non j'ai peur plus le machin c'est barré là on a le petit petit éléphant qui est un checkpoint donc c'est bien ça permet de reprendre pas loin avant le boss ce qui serait bien c'est que je me fasse pas tuer par le boss en fait j'aurais dû acheter un truc à bouffer à emporter comme tout à l'heure la part de pizza ce qui permettait de me remettre de la vie en cours de route j'imagine bon tant pis ouais j'imagine bien que le jeu est dur vers la fin mais là j'ai plus beaucoup de vie déjà je vais déjà me faire niquer je pense par par le boss de toute façon il faut que je lui renvoie ses assiettes hop je reprends là on a pas les continues limités on a un nombre de vies ah merde on a un nombre de vies donné quoi je pense qu'on peut en gagner ou en acheter plus tard mais mais pas là pour l'instant j'ai que deux vies et j'arrête pas de crever quoi hop ouais ouais les patchs c'est faire gombar et goemon 1 sur nest j'avais repéré ça mais je pense que pour la super nest il n'y a pas il n'y a pas pour tous les toutes les versions ah putain non voilà il faut se mettre comme ça il faut essayer de se mettre se placer bien voilà j'ai raté donc là remords ah j'avais une vie tiens j'avais encore une vie quand on va essayer de pas crever c'est possible on va essayer de pas perdre trop de vie bon lui il me fait pas chier il reste il reste où il est voilà on va essayer de pas trop toucher attention voilà c'est quand même pas compliqué ici non plus voilà bon il n'y a rien de compliqué là enfin voilà là j'ai ma barre de vie pleine je sais pas si ça va changer quelque chose voilà faut bien se placer hop faut hésiter à éviter oh là là faut pas faire ça faut pas faire ça putain non oh là 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 n'importe quoi ici parce qu'en fait selon l'angle où on est pour taper les assiettes c'est pas bon vous voyez là c'est pas bon elles étaient trop hautes on n'a pas une super super hitbox au niveau de au niveau de la au niveau de l'arme qu'on a en fait voilà faut le savoir j'ai encore bien choisi mon jeu moi dis donc ah non hein allez c'est pas par là qu'il faut aller c'est vrai faut choper du pognon bon après toujours pareil non je vais ce que je vais faire c'est que je vais quand même aller acheter je vais acheter de la bouffe mais à emporter je vais voir si ça change quelque chose mais je pense que c'est un truc qu'on peut pas activer comme on veut ça s'active tout seul à mon avis c'est à dire que quand j'ai plus beaucoup de vie ça va s'activer et donc ça va s'activer à des moments où j'en aurais pas forcément où j'en aurais besoin pour pas mourir mais pas forcément je peux pas le garder pour le boss par exemple je pense parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse choisir les items qu'on utilise ils s'utilisent si on les a sinon ils s'utilisent pas voilà ça s'active quand j'aurais m'en douté je m'en doutais ça c'est bien parce que c'est une arme qui a une meilleure portée bon c'est pas grave au moins si ça me permettra de mourir moins facilement hop alors j'ai pas fait gaffe il me semble que j'ai vu un il y a quelqu'un qui m'a fait un host ou quelque chose c'est ailleurs merci ailleurs ça veut dire qu'il a terminé bonsoir re bonsoir ça s'est bien passé oserais-je demander apparemment c'était pas facile hop attention hop à se faire toucher voilà compliqué bah ouais mais t'inquiète pas là je suis sur un jeu qui me complique déjà la tâche j'ai à peine de commencer j'arrête pas de perdre ça c'est à une portée ce truc ça c'est bien j'essaye de conserver cette arme ce serait pas mal ce rgb non non c'est pas on n'est pas un rgb non on est en émulation rgb j'ai fait j'ai fait du balls of steel sur la première 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 heure j'ai fait dark side balls of steel en capture bg mais là on est heureux émulateur je veux faire que du rgb non plus j'ai pas une j'ai pas et j'ai pas j'ai pas assez de jeux et car les consoles pour ça alors ici normalement si c'est comme tout à l'heure voilà après contre le ido tout à l'heure ça avait donné des des parchemins là ça donne des sous oui on laisse tranquille ça va nettement mieux avec cette arme avec cet upgrade mais quand même c'est que les upgrades on les perd quand on se fait toucher attention on se fait toucher on perd les upgrades qui est normal parce qu'il n'a pas ce qu'il est courant ça c'est le checkpoint ce petit éléphant là c'est l'item check point attention c'est bon surtout pas tomber dans les bambous hop les enclos de rediff déjà hop et à merde bon allez dégage je me suis fait toucher où il fallait pas ça m'énerve il me faut au pied devant ton stream et claqué faut juste pas se faire toucher facile à la mais je vois ça moi moi je fais ça le lendemain en général ou enfin quand j'ai le temps ah merde tu veux pas me faire toucher c'est un mange saleté saleté de boss ça faut vraiment se mettre au bon endroit par rapport aux assiettes sinon on se les mange voilà comme là 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 j'ai chopé la pizza il me l'a fait manger automatiquement il ya moyen il ya moyen voilà tiens hop on peut non contrairement à ce que j'ai tout à l'heure on peut pas la toucher c'est les assiettes qui la touche on peut pas la toucher directement avec la avec nos arbres voilà je te parie que je vais un c'est bon j'ai tué j'espère que je devrais pas me retapper le le boss ou le niveau salut peter parker du globe ça fait plaisir ensuite c'est le ninja chat et on l'a libéré il me donne 100 dollars à 100 yens je crois quoi il faut que j'aille voir le bleu chef des chats sur une île je crois quoi donc là on revient ici hop et à mon avis on va pouvoir utiliser le truc pour voyager on va aller là ah oui non c'est un machin c'est pas quoi là ici c'est un maize c'est un truc un peu dangereux je vais aller je vais aller tout de suite me restaurer enfin me restaurer au restaurant je vais aller tout de suite manger quelque chose pour me restaurer en espérant que ça suffise yes ah c'est pas assez ok pas un truc non je vais me faire naquer voilà donc le doom c'était chaud donc je sais pas je vais aller voir on va se promener parce que mon avis il ya une va falloir aller à un endroit qui va me permettre d'aller sur l'île chic au couche pas quoi là où il m'a dit d'aller le show normalement dans ce jeu il me semble qu'on se déplaçait avec une espèce d'agence de voyage store je vais aller racheter une part de pizza ou un truc comme ça ça m'avait bien était bien utile voilà oh non mais mais d'oom et trop pas quoi je suis une quiche au fps mais alors surtout à doom c'est enfin j'ai trop trop vieux souvenirs ben salut brinator et à bientôt ouais travel agence de voyage voilà chic au cul island c'est là où je dois aller yes your package et alors ça change quoi on va mettre pas que b parce qu'il m'a donné 100 dollars l'autre ah d'accord ça me remet ça me remet de la vie si du coup j'ai mangé de la bouffe pour rien apparemment oui on m'a dit on m'a dit qu'il avait légèrement ragé c'était légèrement dur en même temps c'est ça de streamer au même moment que moi c'est que ben du coup on m'a pas comme soutien pour forcément voilà mais bon Warlock Zone 2 Statue of Cat Statue du Chat donc je sais pas si si ça active un checkpoint ici par exemple on verra bien hop donc on va buter ces mecs là pareil ils ont une espèce de masque c'est un truc bien connu du Japon ça bloc les barres les mecs là je me rappelle que dans le 2 c'est quoi ça ? y'a quelque chose à lire là ? dans le 2 quand on shootait les habitants des villages en fait ça faisait intervenir une espèce de milice des soldats qui essayaient de nous buter fallait pas taper sur les gens en fait ça c'est l'agence de voyage c'est là que je viens hop on va aller là quelque chose d'étrange à propos de du peuple Yotoko festival nanana il faut faire attention ok de toute façon je fais attention parce que tout le monde m'attaque dans ce jeu tout le monde m'en veut donc je fais attention ah y'a rien ici d'accord et alors j'ai du louper un pont merde un pont quelque chose comme ça tu vas pas m'embêter toi j'ai du louper un pont une porte ou quelque chose ouais ici ici y'a quelque chose j'avais pas vu oh y'a un mec bourré oh putain il m'envoie des il m'envoie ces ces bouteilles de saké à la tronche ouais ouais lui il m'envoie sa sa tasse de thé c'est fou les gens ici c'est quoi ce village ouais du saké ouais un mec à la lanterne ouais d'accord je t'en fous ok je fais attention parce que ça fait mal une bouteille de saké dans la gueule putain mais dégage une bouteille de saké dans la gueule ça fait mal alors je vais racheter quelque chose alors ça c'est des des protections dans le deuil ça existe encore ça ça et ça c'est des protections on se prend un dégât on a ça sur le dos mais non j'en ai acheté deux on peut se prendre des dégâts sans sans faire baisser la barre de vie c'est une protection je pense que c'est bien résumé protection les parchemins je sais pas du tout comment on les utilise putain c'est quoi ces mecs là qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu veux le samouraï oh là là vous voyez j'ai pris j'ai pris du dégât ça encaisse deux points de vie l'espèce d'armure là il fait très très mal lui vas-y dégage oh là là c'est quoi ce village qu'est-ce que je vous ai fait les gens il me jette des sous lui lui il me bombarde avec son pognon il y a trop d'argent putain mais dégage vous avez vu un peu le truc tout le monde m'en veut je crois qu'on va vite savoir ouais ils sont bizarres ces villageois on va vite savoir s'il y a où est-ce que je reprends si je meurs c'est le warlock zone 2 donc j'ai battu un boss et je suis là maintenant donc c'est pas c'est pas vraiment c'est plus ou moins le deuxième niveau je suppose alors on va faire des entraînements eux ils sont chiants les mecs avec le sable les samouraïs ils sont pénibles voilà il m'a tué et j'ai plus de vie voilà j'ai plus de vie on va voir où je reprends normalement là ouais je reprends là en fait je reprends là où m'a amené l'agence de voyage donc ça va je reprends au début du niveau en fait tout simplement ça va c'est pas non plus ultra punitif attention mais bon ils sont enfin ils sont ah non j'ai pas vérifié un truc est-ce que je peux shooter les projectiles ce serait pas mal vas-y envoie moi ta bouteille toi non peut-être que si peut-être que je l'ai juste raté on va réessayer oui ça va je peux shooter les projectiles donc c'est déjà une bonne chose je sais pas si je peux shooter l'argent que l'autre m'envoie là non mais je m'en fous de lui je suis allé là mais en fait je m'en fous de lui hop allez en fait il faut se promener pour savoir un petit peu ce qu'on doit faire ou aller les gens nous renseignent en fait sur ce qui se passe dans ce village comme si ils sont enfin la plupart des gens sont très agressifs vas-y envoie ta bouteille toi voilà toi lui il faut faire gaffe il envoie sa tasse de thé même genre eux ils font rien allez il me l'a envoyé juste sur putain mais c'est pas vrai ça vas-y dégage il s'enlève pas un point de vie mais deux points de vie à chaque fois c'est dur comme jeu non je m'en fous c'est un peu dur comme jeu ouais hop je vais m'acheter un truc je vais regarder ce qu'il vend lui bah je vais acheter les protections ah non j'ai déjà j'avais déjà ça non allez hop il faut bien le connaître bah ouais parce que là là je me fais avoir enfin là il y a des enfin je me fais agresser de tous les côtés je me fais agresser de tous les côtés parce que hop je connais pas le truc ah non dégage attaque ils sont violents les gens ici lui c'est le pire de tous je crois en fait faut pas rester en face voilà faut surtout pas rester en face faut pas essayer de l'attaquer faut juste se barrer voilà on continue là je crois qu'il y avait rien ah c'est dégage c'est pas possible ça attends hop je pense qu'il fallait aller en bas salut eux ils sont pas dangereux eux non plus s'il y a encore des maisons l'autre il va me bombarder avec sa tasse de thé euh qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut que j'achète un journal d'accord ah ok c'est les passwords ouais le mec m'envoie du pognon en fait moi aussi je peux je peux je peux changer d'arme à un moment dans le jeu je sais pas si je peux le faire dans cette en vue de dessus comme ça mais on peut changer d'arme on peut au lieu d'utiliser son arme on utilise on jette des sous et bien sûr bah les munitions sont limitées à nos ce qu'on a comme argent ah moi je m'en fous je sais pas c'est des mini je pense que c'est des mini-jeux mais j'ai alors ici on a un autre magasin on va aller racheter des trucs peut-être qu'il me vend de la bouffe non il me revend ça ouais je vais racheter une protection c'est bien c'était bien utile mais non pas deux j'en veux qu'une allez hop ouais c'est ça on dira qu'on jette l'agent par les fenêtres mais on peut on peut le faire dans le deux également on peut lancer des sous à la place de son arme hop je sais pas du tout attends putain j'ai cru qu'il allait me toucher avec son arme lui mais il y a quelque chose alors ça c'est encore le truc bizarre tout à l'heure mais non je suis re-rentré quel con hop et je voudrais bien savoir où est le niveau où est-ce qu'il faut aller oula qu'est-ce que c'est que ça ah c'est une sorte de fête on va tous les écouter comme ça c'est fait et oh on est pas censé te défendre voilà voilà comme ça on peut rentrer dans le truc et c'est peut-être là qu'il faut aller bah voilà c'est dangereux un territoire dangereux et il faut faire attention c'est ici bah ouais j'avais remarqué c'est un peu loin donc comme si je vais ah putain c'est direct un boss oh la oh la et c'est faux faire d'accord faut détruire les oh la faut détruire les trucs qu'il a sur la tête lui ah bah par contre là j'ai une arme de merde et on peut on peut normalement non c'est pas là c'est pas là c'est l'autre on peut non on peut changer de voilà avec L avec R on peut changer d'arme on peut prendre les sous voilà le truc c'est que le boss il a l'air bien pied de couille donc je vais je vais crever rapidement attention apparemment apparemment mais non pourquoi je peux plus descendre tout à l'heure je pouvais descendre en faisant ça oh la vache ok d'accord faut pas trop approcher et là je vais recommencer au début du village from log book entry ouais c'est mieux ça voilà c'est un peu mieux c'est un peu moins un peu moins comment dire un peu moins c'est de là que je venais donc c'est pas là c'est un peu moins loin ça évite de reprendre au début du village en fait ce qui serait bien en fait c'est que je chope l'upgrade de l'arme et que je la garde un petit moment ce serait sympa c'est Legend of the Mystical Ninja c'est le premier Gambare Goemon sur Super Nintendo en fait il n'a jamais le titre sur la vidéo ni nulle part d'ailleurs de rien écoute Julien bonjour à toi déjà et merci merci d'être là c'est un jeu que je connais que de nom j'ai fait le 2 enfin j'ai fait le 2 j'ai fait une partie j'ai testé le 2 et à mon avis je vais bien crever parce que c'est pas un jeu qui a l'air très très facile du tout du tout le 2 m'a l'air plus accessible pour ce que j'en ai joué hop j'en ai buté 2 donc je sais pas si après il faut buter les rouges aussi apparemment il n'y a que les blancs il faut aller de l'autre côté ok d'accord on peut se promener avec lui il y a un truc de l'autre côté je vais aller choper les bonus ah ça c'est pas mal ça ah non mais pour l'instant ce qui est inquiétant c'est que la barre de vie ne baisse pas donc a priori il faut continue formes logbook mais quand j'avais qu'une seule ah oui d'accord en fait le problème c'est que j'avais qu'une seule vie quand j'ai quand j'ai enregistré à cet endroit et du coup à chaque fois j'ai qu'une vie ok sinon au pire si j'y arrive pas avec une seule vie j'irai au comment dire j'essaierai de je reprendrai du début du village et puis c'est tout par contre le truc aussi c'est que là je devrais acheter de la bouffe il faudrait que je trouve un restaurant parce que là j'ai pas de pas beaucoup de vie en fait lui il va rien me vendre du tout ça va pas du tout il faudrait que je trouve un là il y a un restaurant il n'y a pas un restaurant c'est le store mais c'est pas il me vend rien à bouffer lui non rien du tout on va essayer là non bon c'est un peu embêtant voyez vous ça c'est le truc pour enregistrer là pour c'est le loci qui s'appelle le logbook même si j'ai pas tellement envie de remonter là où il y avait les ninjas et tout enfin les samouraïs et tout qu'est-ce qu'il veut lui ah ah oui on va prendre singles je sais pas d'autres coups dessous on va voir ce que ça remet ah voilà parfait ça c'est bien ça allez on se casse hop voilà ça c'est bien et ce qui serait bien maintenant c'est que je réenregistre je vais retourner au truc du logbook comme ça je vais enregistrer mais avec ma barre de vie pleine normalement si j'ai bien compris ouais ah oui avec plaisir voilà voilà après le tout c'est de pas trop se faire toucher jusqu'au boss quoi et normalement si je fais ça je serai pas trop emmerdé et là en plus je chope l'arme l'arme maximale si j'arrive à la garder hop ça sera pas mal hop 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 et le dernier ah j'ai raté il est où voilà eux ils font rien c'est juste que voilà allez hop hop mais non ça tourne pas en boucle sur les mêmes images c'est juste que je suis mauvais hop on va attendre je fasse ça on va se mettre de l'autre côté je crois qu'à faire donc maintenant on a vu qu'on pouvait le faire donc apparemment oh il va falloir faire ça attention il va falloir faire ça plusieurs fois avec plusieurs avec plusieurs lanternes ah y'a de la ville ça c'est bien attention voilà ah merde alors je sais pas après s'il faut shooter les rouges ou s'il faut shooter lui on y retourne c'est que le deuxième boss j'aime bien ce genre de jeu où ça te donne le ton dès le début il faut se baisser putain j'aime bien quand il se baisse il fait de la limace je pense que c'est ça putain je pense que c'est ça qu'il faut faire ça a l'air en tout cas voilà je sais pas s'il faut faire oh ah si voilà il faut shooter les lanternes rouges maintenant et après normalement on devra pouvoir shooter le boss en lui même ah merde j'ai sauté dans la lanterne après c'est les rouges et après c'est sa tête ouais voilà logbook allez on continue c'est pas grave on reprend pas trop trop loin non plus donc ça va c'est pas vraiment un niveau ça c'est un dromenade dans le village il faut juste essayer de choper c'est le l'upgrade de l'arme ah merde je voulais pas rentrer là ouais ouais il est chiant ce boss enfin il est chiant il est pas non plus hyper dur mais disons que ça envoie ça donne le ton pour un deuxième boss tu te dis si le deuxième boss c'est ça c'est quoi le reste du jeu mais bon c'est tout encore une fois j'ai encore bien choisi et oui je pense que comme dit Sweet Blue Edge c'est loin d'être le pire boss du jeu il doit y avoir bien pire que ça mais le jeu le jeu est touchy clairement enfin on a pas une super barre de vie ça va vite après ça aurait pu être pire il y a des jeux où tu te fais toucher une fois t'es mort donc bon attention attention boulette voilà là c'est pas c'est pas encore trop trop compliqué non plus il faut juste faire gaffe parce que ici c'est pas mal il y en a encore un en bas le problème c'est qu'avec cette putain de croix de xbox j'ai appuyé sur start sans le faire exprès pardon je me fais toucher enfin je je veux ramper je vais attendre qu'il se rapproche je me fais toucher attention les flammes oh là là je veux juste ramper je veux juste me baisser et en fait et en fait tout simplement je je me baisse mais je glisse vers le boss je touche le boss il y aura du sega oui il y aura du sega après si vous êtes sage sachant que Saku n'est pas là Saku me boue dans ce moment je sais pas pourquoi il y a de la snes je devrais je devrais l'intéresser normalement Saku me boue dans ce moment et en plus je viens de m'apercevoir qu'on peut shooter les projectiles que eux envoient peut-être pas les flammes que les rouges envoient mais en tout cas les petites boulettes là on peut les shooter vous voyez là par exemple je me voilà je me baisse j'appuie juste sur bas et il va il va à gauche je ne sais pas pourquoi ah si je sais pourquoi c'est la 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 maudite la maudite manette la maudite croix de la manette 360 voilà ça c'est bon on voilà attention est-ce que je peux shooter les flammes oui ça c'est bien on peut shooter les projectiles ça c'est bon à savoir attention on peut les shooter on peut les on peut les éviter aussi attention dangereux voilà ça c'est bien voilà on se concentre concentration hop hop toi je vais te shooter ah il m'a touché quand même pourquoi alors que je l'ai shooté voilà hop tata tête tac là on le tape vraiment attention je me méfie qu'il fasse pas un truc genre m'écraser faire un truc au sol ou quoi j'ai plus beaucoup et lui non plus donc on va se méfier un dernier coup et voilà c'est bon il est mort c'est bon et effectivement c'est pas le boss le plus dur du jeu a priori parce que bon voilà troisième essai c'est prenable merci oh le mignon petit chat c'est le chat qu'au ban je t'attendais merci Peter Parker du glo merci les gars merci tout le monde merci Shazam merci merci public adoré c'est une bande de chat ninja ah c'est Samouraï Pizza 4 ça alors non il est pas simple non c'est très très vite punitif on se fait toucher deux trois fois c'est bon on est mort salut Ganunouch à bientôt merci d'être passé on entend le miaou miaou c'est mignon trop mignon donc il y a des hommes masqués qui ont des armes spéciales qui les empêchent de changer de forme ils ont quand même foutu pas mal de bordel avec ça et bah patati patati heureusement que c'est traduit parce qu'en japonais je comprendrais rien l'horrible l'armée Otafu de l'île Awaji ils sont connus pour kidnapper les femmes ils ont sûrement pris la princesse Yuki nous t'implorons de sauver la princesse Yuki donc voilà on va sauver la princesse Yuki un petit feu d'artifice pour nous récompenser je suppose ah bah dis donc avec tout ça il reste 5 minutes c'est fabuleux hop non j'ai pas j'ai pas eu de retard véritablement j'ai fait un petit peu de rab sur le clipper juste avant là on arrive directement là alors qu'on a pas utilisé l'agence de voyage oula attention à eux je sais pas d'où ils sortent ceux là c'est passé vite punaise pourtant j'ai l'impression d'avoir recommencé un million de fois cette partie on peut les shooter quand vraiment ils ont leur tête tout en haut mais ils nous attaquent pas a priori hop voilà on arrive à les shooter mais ça va on les voit tomber c'est vachement oh merde j'avais pas vu qu'il me balançait une merde game over et donc là on reprend normalement on va faire là normalement on reprend là ouais c'est bon parce que si j'avais fait logbook j'aurais repris au niveau d'avant logiquement donc faire gaffe quand même pas se faire avoir c'est comme quand on fait une safe state ouais il est rigolo ce niveau c'est ce que je vois je vais tomber des mecs dans le dans la rivière attention là hop on peut pas le taper ça mais non mais on peut on peut shooter les projectiles normalement ok donc là on peut pas shooter tous les projectiles oh c'est très bien on peut pas shooter leurs projectiles à eux c'est bien il fallait le savoir il y a plein de mini jeux ok je vais encore rien comprendre oh c'est le c'est le cirque japonais et après pour faire plaisir à ailleurs on va faire du sega après enfin du sega sur sega même si Saku n'est pas là tant pis pour lui je pense que c'est peut-être compliqué en semaine peut-être qu'il certainement qu'il bosse il peut pas forcément venir comme il veut le mercredi come on in something to eat ah oui ah oui vas-y le moins manger ah c'est bien ça le niveau se finit en 10 minutes ah ouais ouais on se plaine c'est pas simple je comprends c'est-à-dire il y a un logo Konami là on m'en fout ouais bah je comprends ailleurs tu regarderas les redifs si t'as envie pour moi aussi c'est pas forcément le meilleur moment pour streamer mais bon comme j'expliquais tout à l'heure en fait cette semaine vendredi soir je peux pas samedi soir je peux pas parce que je finis tard et le lendemain dimanche matin j'ai quelque chose et dimanche après-midi enfin dimanche la journée j'ai quelque chose il faut que je sois en forme oh là si velu il faut que je sois en forme et hop ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de représentations on est en horizontal en vertical en vue de dessus en vue de profil c'est assez amusant donc du coup je peux pas je peux pas me faire autrement que de faire le live aujourd'hui c'est le seul jour où vraiment ça me c'est le jour où ça me pose entre guillemets le moins de problème sinon il aurait fallu que je fasse pas de live cette semaine et donc comme la semaine prochaine pareil je suis pas sûr de pouvoir en faire non plus enfin la semaine prochaine c'était pas prévu j'ai un tournoi non j'ai pas de tournoi mais on a on a un truc en famille et le matin le matin j'ai repéré il y avait il y a il y a des brocantes donc il faut que je me lève pas trop tard pour pouvoir avoir le temps de faire les deux là il bouffe et puis après j'imagine que c'est le niveau suivant ah bah c'est fini tiens on va regarder vite fait le début du niveau suivant il faut vaincre Otafou bah j'y suis pas forcément toujours aux premières heures mais disons que là il y en a deux il y en a deux dans assez proche de chez moi donc je peux les faire je peux y aller à pied c'est les deux le même jour donc bah je me dis je veux quand même aller faire un tour aux deux et après on fait on a repas de famille à midi donc bah faut que je trouve en forme quoi je peux pas me coucher à trois heures du mat et être en forme après c'est pas possible il y a plein d'ennemis différents quand même ah on va passer là on va pas passer on va juste regarder ce qu'il y a dans le magasin et puis on va faire une petite pause ah il y a une photo là c'est quoi ah il faut sauter bah vu je suis con on peut sauter je me souviens jamais qu'on peut sauter ici ah c'est une vie ça je peux pas l'acheter j'ai pas assez de sauter on peut acheter des vies donc c'est bon à savoir et on peut voilà on peut sauter par dessus des barrières voilà tout simplement un peu de sport ok et bah écoutez on va se laisser là pour ce deuxième jeu on va faire la petite pause pas longtemps parce que c'est pas du RGB donc il n'y a pas besoin de débrancher la console et tout ça et puis on va lancer le troisième jeu on va lancer on va lancer